Allez, soyez-les, bienvenue si vous nous rejoignez presque 10h30 sur LCI. L'essentiel de l'actualité, donc pas de nouvelles grandes interventions au cours de la nuit après les intempéries en Corse. La vigilance d'ailleurs vient d'être levée par Météo France. Hier, le violent orage qui a éclaté a fait 5 morts et une vingtaine de blessés. Les autorités restent vigilantes à cause d'orages qui continuent de se former en mer et qui pourraient toucher l'île dans les heures qui viennent. On espère que la météo va s'améliorer. Justement, Patrick Marliard est en direct avec nous. Bonjour, Météo-le-reloque et directeur d'Agathe Météo. Comment ça va se passer aujourd'hui dans les prochains jours en Corse ? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que la situation s'améliore progressivement sur la Corse. Déjà, la moitié nord de l'île, la situation s'est calmée côté aversé orage. Il y a encore des orages qui se dirigeaient entre Ajaccio et Porto Vecchio ce matin vers 10h. Ils vont ensuite quitter vraiment l'île en fin de matinée et puis on va retrouver un temps beaucoup plus calme à partir de demain et tout au long du week-end. Donc la situation va vraiment s'améliorer sur toute l'île de beauté. Parce qu'il y avait ces orages qui devaient se former en mer et donc on craignait qu'ils ne touchent les côtes. Dans les prochaines heures, on nous disait Météo-France dans un premier temps. Il n'y a pas trop d'inquiétude sur ce front-là. Donc, ils sont arrivés ces orages vers 2-3 heures du matin. Ils ont concerné quasiment toute l'île en donnant de bonnes précipitations, des rafales de vent. On avait un peu d'activité électrique à l'avant. Et puis là, une deuxième partie en milieu de matinée qui s'est dirigée plutôt vers le sud de l'île. Et actuellement, tout ça est en train de glisser vers l'est de la Corse et libérer de l'île de toute cette activité électrique importante. Voilà, le temps se calme vraiment sur l'île d'ici la fin de l'après-midi. Il n'y aura plus d'activité normalement électrique et orageuse sur l'ensemble de l'île de beauté. Donc, c'était un orage dantesque, disaient les témoins hier. Expliquez-nous, parce que Guillaume Vosniquet nous expliquait que c'était très difficile à anticiper. D'où peut-être que Météo-France s'est dit surpris. On a du mal à savoir quand est-ce qu'ils vont frapper une zone. De quel type d'orage parle-t-on ici ? C'est vrai que ce sont des orages un peu exceptionnels, mais les orages étaient bien prévus. Ils étaient annoncés dans un premier temps devant circuler plutôt au nord de la Corse, entre Corse et continents. Et puis, il s'avérait qu'en progressant au Méditerranée avec une mer qui est à plus de 28 degrés par endroit, cela a boosté un peu cette activité orageuse et donné une ligne de grain avec des orages extrêmement violents qui se sont dirigés pleinement sur l'île et qui l'ont traversé d'ouest en est très rapidement. Donc, effectivement, il n'y a pas de post-météo en Méditerranée. Donc, on ne fait qu'une estimation de l'importance du phénomène. Et puis, c'est vraiment en touchant l'île qu'on s'aperçoit que les vents sont extrêmement violents, que les bourrasques sont très importantes. Donc, le changement d'orientation dans la vigilance à la dernière minute, effectivement, mais on ne peut guère faire autrement. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a une petite polémique autour de ça, mais on ne peut pas faire autrement. Qu'on soit un service météo public ou privé, quand on utilise ces informations météorologiques, les outils qu'on a à notre disposition, et quand on s'aperçoit de ce phénomène, il faut lancer des alertes. Et là, il manque peut-être quelques outils pour toucher le plus grand nombre, mais c'est difficile de faire autrement. Et je crois que n'importe quel service météo professionnel n'aurait pas pu agir autrement dans ce type de situation. Ça arrivait en fin de nuit, on observait ces événements, il fallait communiquer, mais en l'espace d'une heure, elle avait traversé toute l'île, cette activité orageuse. Donc, voilà, pour vous dire que c'est très compliqué, il faut prendre des décisions, il faut communiquer. Et c'est là la réflexion qu'il va falloir faire maintenant. Il y a une première réflexion qui va avoir lieu sur justement comment communiquer sur le risque pour les incendies de forêt. Il faudra ajouter à cela sur les phénomènes extrêmes qui pourraient se produire, car on n'est pas quittes avec cette situation. Cette Méditerranée à des températures très élevées va certainement produire des épisodes méditerranéens et sévenoles assez importants en septembre et en octobre qu'il faudra évidemment gérer. Et on sera d'autant plus vigilants, mais voilà, on travaille avec les outils à notre disposition, quel que soit le service météo en question. Ça devient urgent visiblement parce qu'il faut s'attendre à davantage de phénomènes comme ceci, c'est ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup Patrick Malière.